Je voudrais enfin, et surtout vous remercier d'être là, manifester votre intérêt, non pas tellement pour moi ou pour ce que j'ai à dire, mais pour la question elle-même de la démocratie, qui est la question décisive pour nous tous, et sans doute aussi pour le tort des générations à venir. Je voudrais commencer par une vraie rétrospective. Il y a quatre ans, après 70 ans ou 40 ans de tyrannie monstrueuse sans précédent, d'exploitation des populations et d'étouffement de l'esprit, le régime totalitaire commençait à s'effondrer dans les pays de la République. À ce moment-là, les journalistes, les politiciens, certains intellectuels, en Occident, ont commencé à proclamer le triomphe du capitalisme et le triomphe de la démocratie, entre guillemets, à l'Occident. Quatre ans plus tard, aujourd'hui, nous pourrons nous demander où en sommes-nous du triomphe du capitalisme et de la démocratie à l'Occident. Et la réponse n'est pas difficile. Dans les pays riches, c'est la récession et le dommage. Il y a une usure sans précédent du personnel et du système politique. Il y a, à l'échelle mondiale, non pas un ordre nouveau, mais un désordre nouveau. Il y a une situation explosive dans les Balkans, avec des chèques génocides et tribaux, qui risquent de s'étendre dans tout le territoire de l'ex-URSS. Il y a la misère des pays pauvres et du tiers monde, qui n'a pas diminué, mais qui augmente. Et il y a la destruction de l'environnement qui continue, et à laquelle les résolutions du carnaval de Rio, qui a eu lieu il y a deux ans, n'ont rien changé. Alors, il faudrait peut-être commencer par se demander de quoi s'agit-il dans cette fameuse démocratie à l'Occidentale. Je pense pour un part que parler de démocratie dans ce cas fait partie de l'immense régression idéologique et de l'amnésie historique qui caractérise notre époque et qu'on voit aussi bien au plan de la réflexion politique que de la philosophie et que de l'analyse économique. Le terme démocratie est simple et clair. Il n'est pas simple dans les significations et les réalités qu'il veut recouvrir, mais il est simple dans son sens et dans son intention centrale. Les Grecs ont inventé ce terme en même temps qu'ils ont inventé la chose, et ça correspondait à une réalité, c'était le kratos du démos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple tout simplement. Il n'y a pas eu d'interprétation philosophique ou d'herménotique. Il s'agit du peuple et de son pouvoir. C'est tout. Alors, qui peut... Sans une honteuse hypocrisie, il y a un seul pays sur cette planète où le peuple a le pouvoir. Considérons les régimes politiques dans les pays occidentaux. Si nous regardons non pas la lettre des constitutions, mais le fonctionnement réel de la société politique, nous constatons immédiatement que ces régimes sont des régimes d'oligarchie libérale et aucun philosophe politique du passé digne de ces noms n'aurait jamais pensé les appeler de démocratie. Il y aurait vu tout de suite des oligarchies qui sont obligées de poser certaines limites à leur pouvoir et de laisser quelques libertés aux citoyens, libertés sur lesquelles je dirais du monde. Quels sont les porteurs de cette oligarchie politique ? C'est évidemment la bureaucratie des partis politiques, les sommets de l'appareil de l'État, les dirigeants économiques et les grands propriétaires, le management des grandes firmes et de plus en plus les dirigeants qui dominent les médias, les moyens d'apparence. Il est clair d'ailleurs que ces catégories sont très étroissement interpénétrées. Il est clair aussi que pour participer à ces couches, il n'est nullement nécessaire, ni le reste suffisant, de posséder du capital au sens traditionnel du pays. Nous vivons sous des régimes de capitalisme bureaucratique et c'est la seule capitalisme bureaucratique que fait pendant le régime d'oligarchie politique. Si on veut concrétiser un peu la chose, je prendrais l'exemple de l'église de l'Église de l'Église de la France. Le corps souverain est formé à peu près de 40 millions de personnes. C'est le nombre des électeurs inscrits. C'est ça le peuple souverain. Mais qui est souverain réellement ? Peut-être 40 000 personnes en plus, peut-être 4 000 au minimum. C'est 4 000 ou 40 000, c'est quoi ? C'est les députés, c'est les membres des partis, les membres, pardon, de l'appareil dirigeant des partis, les grands bureaucrates de l'État, les grands entrepreneurs, etc. Et ces personnes-là sont en fait inamovibles. Et dans la mesure où ces couches se renouvellent, elles se renouvellent par auto-corruption. Alors, on nous raconte que tout cela est une démocratie représentative. Il y a un parlement qui doit être les voisins. Et ça encore, c'est un des indices de la confusion ou de la régression idéologique. Parce que ça tombe sous le sens commun qu'à partir du moment où vous émisez des gens pour 5 ans, il est inévitable que ces gens n'auront qu'un seul souci d'abord, d'être pas élus. C'est bénéfique. Il y a deux siècles, Jean-Marc Rousseau, critiquant précisément la démocratie représentative, écrivait dans le contrat social, les Anglais croient qu'ils sont libres, qu'il n'est pas où seul l'Angleterre avait un parlement. Ils se trompent qu'ils sont libres un seul jour sur 5 ans. Mais Rousseau avait tort. Parce que les Anglais n'étaient pas libres, pas même un jour. Parce que lorsque les 5 ans sont passés et vous arrivez devant les urnes, vous avez à choisir entre des personnes que vous n'avez pas choisies, parce que les candidats sont désignés par les partis, c'est-à-dire par le sommet de l'appareil des partis, et ils vous proposent des programmes en-dehors desquels vous n'avez aucun choix. C'est-à-dire, le jeu est truqué, et la question est à peu près si vous préférez avoir un député brun ou un député blond. Et un deuxième point, on parle dans les pays démocratiques, entre guillemets, et la loi a supposé garantir l'égalité politique des citoyens. Mais là encore, il tombe sous le sens, et ça a été dit 58 fois, qu'il ne peut pas y avoir d'égalité politique lorsqu'il y a, comme aujourd'hui, une immense inégalité économique. D'abord parce que nous vivons dans une société dont le centre, c'est l'économie. Ce n'est pas fatal du tout, ce n'est même pas bon du tout. Et par conséquent, le pouvoir économique, en tant que tel, est le plus important du tout. Et deuxièmement, évidemment, le pouvoir économique se traduit immédiatement et très facilement au pouvoir politique. Si j'ai 10 millions de dollars, j'achète une chaîne de télévision. Et si j'en ai 15, j'achète en plus deux journaux. Et puis, donc, on prend des mêmes, et voilà comment on tombe l'opinion publique. Et quand il y a l'égalité devant la loi, ça fait plus d'un siècle que Bellamy, un socialiste américain de l'époque, avait dit la fameuse phrase, « La loi interdit avec la même rigueur au risque de boucher sous les ponts. » On est des mots à ce point de vue, c'est clair. « Bien entendu, tout ça, ça ne veut pas dire que les régimes qui existent aujourd'hui dans les pays occidentaux valent autant que les régimes dictatoriaux ou les régimes totalitaires qui existaient ou qui existent encore. » Par exemple, il est certain qu'il existe une certaine liberté, ce qui nous permet déjà, ce soir, de critiquer ce régime, mais ça, c'est pas rien. Et il existe aussi une certaine égalité. C'est-à-dire, on ne peut pas me condamner dans un tribunal d'une façon qui viole de manière flagrante les droits que me garantit la loi. Bien que là encore, ça s'arrête lorsque l'affaire qui est jugée par les tribunaux n'est pas une affaire commune, mais une affaire qui, de près ou de loin, touche à la politique ou aux affaires du gouvernement, auquel cas, l'indépendance de la justice est remise dans les tiroirs. Il y a donc ces quelques libertés, et ces libertés ne sont pas formelles, comme le disait le Marxisme. Elles sont partielles, et surtout, elles sont défensives ou négatives. Je m'explique tout de suite sur ce que j'entends par là, et je commence par la grande question qui a occupé la politique depuis des millénaires. Comment est-ce que je peux être libre si, vivant nécessairement en société, je suis soumis aux lois de la société ? Cette question n'est pas paradoxale, ni métaphysique, et c'est une question qui a conduit certains pensants anarchistes, très respectables par ailleurs, comme Marx-Tierner, à dire qu'on ne peut pas être libre en société, qu'on ne peut pas être libre aussi longtemps qu'il y a des institutions, etc. Il est évident que cette conclusion est absurde. Il doit y avoir une autre réponse, et je crois que cette réponse est aussi claire. Je vis nécessairement en société, donc je vis nécessairement sous des lois où je dois obéir aux décisions de la majorité. Je suis libre si je peux participer effectivement à toutes les prises de décisions, à tous les actes législatifs, c'est-à-dire la liberté c'est cette participation et au fonctionnement et aux actes des instances politiques garantis, assurés et promus par les institutions elles-mêmes, de façon effective et pas seulement sur le papier. Et ça, le grand penseur de l'Antiquité que vous disiez Marx, c'est-à-dire Aristote, le savait très bien puisqu'il définissait le citoyen comme celui qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Les deux termes sont aussi importants, je vous prie, de réfléchir. Voilà donc la réalité de la situation contemporaine et nous avons à réfléchir d'abord, sans vouloir faire des prophéties ni même des pronostics, sur quelle mesure le système tel qu'il existe peut se reproduire à un définiment, dans quelle mesure il peut assurer sa stabilité. Alors nous constatons depuis plusieurs décennies une évolution des sociétés occidentales qu'on peut caractériser d'abord par l'apathie politique croissante des populations, par le cynisme des gens à l'égard de la politique et plus profondément par la privatisation croissante de la politique, ou comme le disait le faire ce matin dans une autre discussion, par leur idiotisation croissante. Mais ça n'est pas seulement un cas d'amour parce que comme vous le savez sans doute, le mot moderne « idiot » vient du grec « idiotis » qui veut dire « individu premier ». C'est-à-dire que l'ancien grec était un imbécile, celui qui n'était pas capable de s'occuper d'autres choses que de ses affaires à lui. Et sa vérité le dit en toutes lettres dans l'évitable. Alors on parle actuellement d'individualisme, et on dit que vous parlez de privatisation, mais c'est le triomphe de la liberté de l'individu, et c'était ça la grande revendication des temps modernes. Mais il ne peut pas y avoir d'individualisme dans l'aspect. On ne peut pas dire la liberté de l'individu sans se demander de quel individu s'agit-il. Et qu'est-ce que cet individu tendra à faire de cette liberté ? Je veux dire que le type d'individu dont il s'agit, comme l'usage de la liberté qu'il fera, sont au 99% sociologiquement déterminés. Et quel est l'individu donc aujourd'hui qui est libre ? C'est un individu qui veut simplement consommer, qui veut rester chez lui, qui ne veut pas s'occuper des affaires communes. Le contenu de l'usage qu'il fait de sa liberté, il n'a pas choisi. Il lui est imposé par ailleurs. La société lui dit consommer, consommer, consommer. Les enfants de 10 ans dans les classes sont malheureux et se considèrent déconsidérés s'ils n'ont pas une poupée de Barbie, hein, qui a été lancée sur le marché, ou s'ils n'ont pas des chaussures chevignon, et des autres choses de ce genre, et la même chose qu'on dirait. Alors, derrière tout cela, il y a une énorme usure anthropologique des types qui ont fait fonctionner cette société capitaliste et libérale. Je veux dire, de l'ouvrier consciencieux, de l'entrepreneur entreprenant et audacieux en tant qu'entrepreneur, du juge intègre, du bureaucrate rationnel, comme le régime a très belle. Tout cela est de plus en plus démoli, et l'explication de cette démolition est simple. Ce que la société actuelle propose et impose à tout le monde, et en France, la gloire d'avoir mis ça est très présent en circulation, il y en a d'ailleurs un parti socialiste, c'est enrichissez-vous. Faites de l'argent. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors là-dessus, on crée aussi des comités d'éthique. Alors, enrichissez-vous. Je suis juge, supposons. Et j'ai ajouté une affaire où il y a beaucoup d'argent en eux, et je reçois un coup de téléphone, la mail du jour où je dois prononcer mon jugement, c'est l'un des adversaires du procès qui me dit que j'ai voulu 500 000 dollars. Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui donne ? Je vous demande où dans la société actuelle, dans quel livre, dans quelle mentalité, dans quel comportement, je trouverai la source d'inspiration et de résistance pour dire à ce monsieur non seulement je ne veux pas vos 500 000 dollars, mais j'enregistrerai notre conversation et demain, je vous inculpe d'interprétude. Je ne trouverai nulle part d'exemple, ni des raisons. Les exemples que je verrai, c'est la corruption généralisée des politiciens et de ceux qui font les voir. Et il n'y a pas de raison. Je prendrai un autre exemple. Il y a un professeur de mathématiques à l'université. Je ne parle pas d'un professeur précis. Comment dire mathématiques ? Soit un professeur de mathématiques. Allez, à la faculté. Il doit gagner entre 15 000 et 23 francs par mois. C'est un génie mathématique. Rien ne m'intéresse d'autre que la recherche mathématique. Peut-être qu'il a eu la médaille quitte, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et il forme des jeunes mathématiques. Qu'est-ce qu'ils feront ces jeunes mathématiques ? Eh bien, ils ont le choix, s'ils ont du talent, de continuer à être mathématiques. Et ils commencent 3, 8, 10 000 francs par mois, comme professeur d'enseignement secondaire, dans le centre de recherche scientifique, où je peux rentrer dans une entreprise d'informatique et commencer à 22 ans avec 58 francs. Alors pendant combien de temps il y aura encore des professeurs de mathématiques, mais aussi dans les autres domaines, si la situation est comme celle-là ? Et qu'est-ce qui adviendra des universités et de l'éducation supérieure ? Et pour aller au cœur de la question, pourquoi il y aura des entrepreneurs capitalistes au sens héroïque, au sens de Balzac et de Schumpeter, c'est-à-dire des gens qui veulent combiner des inventions techniques dans l'organisation de la production, la pénétration des marchés, etc. Lorsque vous pouvez faire beaucoup plus d'argent en spéculant, maintenant c'est des gens quasiment qui est devenus l'économie mondiale. Où il ne s'agit même plus seulement de la bourse, mais des opérations simplement sur le champ. Toutes les semaines représentent plusieurs trillions de dollars, c'est-à-dire ce qu'est le produit national des Etats-Unis en une année. Il y a donc tous ces facteurs qui montrent que les types humains sont eux-mêmes des produits d'un fonctionnement de la société et qu'en fait la société capitaliste avait hérité de formes sociales antérieures. C'est dit que cette société maintenant ne peut plus les reproduire et ils sont remplacés de plus en plus par les simples spéculateurs par des politiciens corrompus, par une administration qui elle-même se désintègre à se corrompre. Et dans cette atmosphère, il est clair que la seule chose qui empêche les gens de mal faire, si je peux dire, c'est la peur de la loi pénale. Ça, c'est un facteur de décadence du système social de ce qu'il existe, interne. Maintenant, il y a aussi des limites externes au fonctionnement du système. Et bien entendu, la plus importante et la plus dramatique, c'est la limite que pose l'environnement. On admire tous et moi, autant que n'importe quel autre, le développement économique extraordinaire des deux derniers siècles, le développement productif extraordinaire, où effectivement, quelle que soit la mesure qu'on passe de la production, la production a augmenté beaucoup plus que pendant les 200 000 ans précédents de l'histoire de l'humanité. Cela est vrai, cela a été fait sur ce système, par ce système et avec le système. Mais on dit une chose, c'est que le système a fait cela en mangeant les ressources naturelles qui étaient accumulées sur la planète pendant 4 milliards de temps, et que ces ressources ne sont pas renouvelées. Or, actuellement, le rythme de utilisation, de consommation de ces ressources est parallèle au rythme d'augmentation de la production. Et cette augmentation de la production est nécessaire pour le système, non pas tellement pour des raisons économiques, mais pour des raisons politiques et sociales. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure revient à dire, que la seule chose que le système peut promettre aux gens, c'est que la consommation va continuer à augmenter de 2 à 3 % par an. Peu importe que pour le moment on est dans une récession. C'est clair que si cette récession se prolongeait, des questions se poseraient relative à la réaction des populaires. Et ce n'est pas seulement cela. Cela se passe uniquement avec les pays riches en train d'augmenter leur production. Mais on dit tout le temps qu'il faut développer les pays sous-développés. Quelle serait la consommation de ressources naturelles si les 6e ou les 5e de l'humanité qui vivent actuellement dans des conditions de pénurie extrême, de pauvreté extrême, arrivaient non pas au niveau des Etats-Unis, mais au niveau du Portugal. Or, et ça c'est le troisième point que je voulais dire, Il y a un problème des pays du Pierre-Monde. Ce problème n'a pas été résolu. Mais maintenant, les pays du Pierre-Monde n'attendront plus que les pays riches résonnent ce problème pour eux. Il commence à y avoir une réaction qui se réalise, petit à petit, qui ne passe ni par les États-Unis, ni par les commissaires, ni par les comités pour le développement. Il prend tout simplement la forme d'un nouveau, très grand mouvement migratoire de peuples. En Europe, par exemple, c'est de plus en plus évident qu'il y a une pression croissante des migrations venant plus bien du sud que de l'est, que les gouvernements ne sont pas capables de la contrôler. Ils pourraient la contrôler sous une condition telle de transformer l'Europe actuelle dans la forteresse Europe de Hitler. C'est-à-dire de faire sillonner tout le temps la Méditerranée par des tortilleurs et de reconstituer un mur de Berlin à l'est qui ne passe plus seulement 10 km, mais 10 000 km. Ça, évidemment, implique des transformations politiques à normes à l'intérieur. Ça implique des régimes dictatoriaux sinon totalitaires. C'est-à-dire, c'est la fin de la société pseudo-démontatique. Et les filles. Alors, est-ce qu'à cette situation, il y a une réponse ? Est-ce qu'il y a une solution alternative ? Je pense qu'il y a, et que cette solution, cette réponse, c'est l'instauration d'une société autonome, d'une société qui s'auto-gouverne, qui n'est rien d'autre que l'idée de la démocratie, pensée rigoureusement et jusqu'au bout. Ça implique évidemment des changements considérables et ça soulève des grandes questions sur le désir des peuples actuels de sortir vraiment du système présent. Mais avant d'arriver là, je voulais dire deux mots sur la manière dont on pourrait concevoir une société véritablement démocratique. Et cela, non pas tellement pour nous satisfaire nous-mêmes intellectuellement, mais parce que je pense qu'un des facteurs qui inhibe actuellement la possibilité des gens de revenir vers une activité politique créative, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'autre solution où la chanson qui leur a été chantée pendant très longtemps et qui a été rechantée avec beaucoup plus de force après 1989, vous voyez bien quand on veut changer la société où ça vous dit. Bref, ou bien vous êtes content avec Mme Thatcher, ou bien c'est le coup là. Alors, il est important, je crois, de montrer que ce dilemme est tout à fait mystificateur, relationnel et qu'une société démocratique véritable est possible au vu évidemment que les gens font ce qu'ils doivent faire, non seulement pour l'attendre, mais surtout pour la faire fonctionner. Alors, deux mots sur ce qui serait une telle démocratie. Évidemment, il ne peut s'agir d'une démocratie représentative au sens actuel du peuple. Le pouvoir du peuple exige une démocratie directe, ça veut dire que toutes les décisions importants sont prises par les collectivités qui sont concernées, qu'il n'y a pas d'aliénation du pouvoir de la collectivité entre les mains de prétendus représentants. Alors, une telle démocratie directe, comme vous le savez, a existé à fonctionner dans l'antiquité, dans plusieurs villes restes, et notamment Athènes, et des tentatives de la réinstaurer sont toujours apparues dans les temps modernes chaque fois qu'il y a eu un vrai mouvement populaire démocratique. Aussi bien à Amérique du Nord, en 1776, que pendant la Révolution française, qu'avec les premières formes d'organisation du mouvement français, et aussi tard qu'avec la Révolution roise de 1956. Mais on nous dit, vous oubliez que dans les nations modernes, la société politique n'a plus les dimensions de la société athénienne. Il ne s'agit pas d'organiser 30 000 citoyens, mais 30 millions, ou même 300 millions. Et là, la démocratie directe serait impossible. La réponse est que cela n'est pas vrai, et que la démocratie directe sera possible. Il y a d'abord une très importante décentralisation, une décentralisation au maximum. C'est-à-dire, si les unités politiques de base sont des unités qui ont de l'ordre de 10 à 30 000 citoyens, en Europe bien sûr, et que ces collectivités sont souveraines pour tout ce qui concerne leur vie et qui n'enquiètent pas sur la vie des autres. Dans ces collectivités, les choses pourront être décidées par des assemblées générales, et ces assemblées générales pourront être continuées, si je peux dire, puisque le peuple ne va être en assemblée générale, par des conseils de délégués élus, mais révocables à tout instant, et devant rendre régulièrement compte devant les citoyens de ce qu'ils ont fait entre deux sessions d'une assemblée générale. On aurait ensuite une coordination entre ces unités de base, par des délégués également élus et révocables, et là on peut prévoir plusieurs niveaux de fédération, ce qu'on peut dire. Ils ont un niveau de, ils passerait de 20 à 30 000, à 2 millions, 3 millions, c'est le niveau d'une grande région actuelle, puis à des niveaux de l'ordre de 20 millions, 30 millions, c'est le niveau de la nation, et on peut l'espérer à des niveaux encore plus larges, intégrants des continents, et peut-être, espérons-le un jour, l'humanité en suite. Alors, la règle dans ce cas-là serait, que là encore toutes les décisions importantes seraient prises par référendum du peuple, après une discussion suffisante, et une information suffisante, et ça c'est très important. Parce que là nous touchons un autre aspect de la politique actuelle, que généralement on passe au silence. Je préfère de le montrer avec deux ans. Toutes les décisions qui sont prises actuellement sont motivées par des motifs occultes, et les processus effectifs par lesquels les décisions ont été prises ne sont jamais portés à la connaissance publique. Les pouvoirs publics vivent dans un monde privé. Le pouvoir public est objet de l'appropriation de ce qu'il y a de la vie, des sites entraînés. Et ça c'est la réalité officielle. Je pense que l'État a augmenté dans des archives, certainement. Est-ce que vous avez jamais essayé d'avoir accès à ces archives ? Je parle pas des actes d'essence. Alors, sous quelles conditions ont été décidées ? Disons, l'expédition n'est pas plus. Qui l'a prise ? Comment ? C'était la dictature. En France, c'est pas une dictature. Essayez donc de savoir sous quelles conditions ont été prises les décisions concernant la guerre d'Algérie. À quel moment ? Ou la guerre d'Indochie. Les archives officielles de la France ont un accord secrète juste et compris la période de la deuxième guerre d'Algérie. C'est-à-dire, si votre grand-père a été tué en 40, ou votre père pendant la guerre d'Algérie, ou votre frère pendant la guerre d'Algérie, et bien il faut attendre encore dix ans ou vingt ans ou vingt ans pour apprendre pourquoi il est mort. Pourquoi il a été tué ? Qui a pris la décision ? Qu'il faut qu'il soit tué ? Deuxième exemple. Nous avons en France un président qui a plusieurs vertus et plusieurs défauts, mais que les commandataires, disons ou non, se plaisent à appeler le Florentin. Ce qui lui plaît beaucoup, parce que ça lui donne un parfum maquialisé. Alors il y a peu près un an en ce moment, la grande discussion s'est portée sur le traité de Maastricht. C'est-à-dire, si vraiment le peuple, si la France allait ratifier ce traité, c'était une nouvelle étape vers l'Union Européenne. Alors en France, il suffisait que le Parlement vote, et probablement il y avait la majorité, pas probablement, certainement il y avait la majorité dans le Parlement. Mais les sondages d'un côté commençaient à tourner mal. C'est-à-dire, il apparaissait que la majorité de la population qui voulait se traiter diminuait de plus en plus, et en même temps, le président Florentin voulait réaliser un coup politique pour restaurer l'éclat du Parti Socialiste qui était pas mal termine par une série de scandales, de corruption, etc. Il a donc pris la géniale et machiavélienne décision de convoquer le peuple à un référendum pour voter oui ou non pour le traité de Maastricht. Mais c'est pas essentiel. Si le traité de Maastricht est finalement ratifié et devient loi de la communauté européenne, vous aurez très rapidement dans toutes les facultés de droit d'Europe une ou plusieurs chaires sur le traité de Maastricht et des thèses de doctorat et des spécialisations. Le traité fait 3 000 pages. Il n'y a pas un article du traité qui soit rédigé autrement que l'article présent modifie l'article 87 de la Convention de 1982 qu'il a été partiellement modifié par la République. C'est-à-dire la République française a eu le culot de montrer son caractère démocratique en soumettant à la votation populaire un document sur lequel les experts vont continuer à se faire élément dans la République. Ça c'est la définition de la démocratie qu'on entend. Mais j'ai dit tout ça pour dire que ça n'a pas de sens de soumettre à l'article des décisions sur lesquelles les gens ne peuvent pas décider en connaissance de vos parce qu'ils ne sont pas informés. Et le cas c'est chiant parce que par la nature de la chose ils ne pourraient pas l'être. Ça c'est la nature du régime qui produit des telles situations. Tout cela pour justifier l'idée qu'il peut et doit y avoir des fondats à condition que les gens soient formulés, que la discussion publique soit proportionnelle à l'importance de l'enjeu. Autrement dit, pour dire que l'information elle-même est l'une des principales tables de la société démocratique. Alors, je pourrais continuer, je dirais d'ailleurs deux ou trois choses en plus. Par exemple, dans une société autonome, la liberté des individus et des groupes ou des associations volontaires doivent être assurées et tendues encore plus qu'elles le sont aujourd'hui. Parce que si les individus ne sont pas effectivement libres, la collectivité ne peut pas être libres. Une société démocratique ne prendra pas cette liberté comme simplement quelque chose à défendre. Comme si les individus venaient au monde avec une petite machine à leur intérieur qui incarnait leur liberté et qu'il suffisait de ne pas l'empêcher à détourner pour que les individus soient libres. Une société vraiment démocratique devra savoir qu'il faut former des individus libres. Que ça, c'est une tâche énorme. Que ça incombe à l'éducation des individus. Que l'éducation, ce n'est pas l'instruction. L'éducation des citoyens démocratiques, ce n'est pas leur apprendre l'arithmétique. Mais si la technique est nécessaire pour vivre, l'éducation, c'est ce que les Grecs appellent la pédale, c'est-à-dire vraiment transformer le petit animal en homme, en femme, au sens plein, responsable et capable de survivre. Et que, en dehors de la pédale, de l'éducation, il est évident que l'éducation à la liberté ne peut se faire que par l'exercice de cette liberté. C'est-à-dire que l'éducation des citoyens dans une démocratie, c'est de leur donner toutes les occasions pour exercer des pouvoirs, pour apprendre ce que c'est vraiment que gouverner. Ça implique évidemment la participation de tous à toutes les instances qui exercent un pouvoir. Et il va de soi que, dans une société où nous passons à peu près un tiers de notre vie à travailler, il ne peut pas y avoir d'auto-gouvernement véritable si cet auto-gouvernement n'est pas aussi l'auto-gouvernement des collectifs de travail. C'est ce qu'on peut appeler la gestion collective de la politique. Mais je ne vais pas m'étendre à elle. Je vais revenir à mon dernier point, qui est quelles sont les possibilités et les probabilités pour que nous puissions passer à une société de celui-là. Peut-être qu'il ne serait pas mauvais de rappeler que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas mérité personnelle. C'est par exemple à cela que visait vraiment le mouvement ouvrier et son origine. On voulait instaurer une société libre et égalitaire. Et avant que ce mouvement ouvrier soit confisqué par le marxisme sous ses différentes formes, social-démocrate ou bolchevite. Et c'est ça qu'on a retrouvé aussi chaque fois, par exemple, que les travailleurs de plusieurs pays ont essayé de s'organiser, que ce soit en Catalogne en 1937, ou en Italie du Nord en 1921, ou en Hongrie en 1956, ou même à Paris en 1871 lors de la Commune. Ce que je disais de dire là, c'est l'aboutissement, tel que je suis capable de le voir, de toutes les tentatives d'instaurer une société démocratique autonome, mais effectivement dans l'histoire, avec la tentative aussi de répondre aux difficultés qui ont surgi. Mais revenons à la situation actuelle. Bien entendu, tel qu'on voit le peuple aujourd'hui, qu'il n'y a pas de mouvement qui semble à l'aise dans cette direction. Bien entendu aussi, ça ne veut rien dire sur ce qui peut se passer demain. Mais nous pouvons réfléchir aux facteurs qui pourraient pousser les gens dans cette direction, ou au contraire les maintenir dans l'état actuel. Les facteurs qui pourraient pousser les gens dans cette direction, ça pourrait être certes le désir de la liberté, de la préliberté, et la saturation et le dégoût par rapport à la situation actuelle. Je ne vais pas élaborer ces deux points. Je préfère élaborer un peu plus les points qui semblent négatifs. Et ça, non pas parce que je suis pessimiste, parce que je pense que notre premier devoir, c'est la lucidité, et que la lucidité consiste d'avoir les facteurs qui nous faisaient le contraire. Alors, il y a deux facteurs que je voudrais citer, qui me semblent importants et nouveaux. Le premier, c'est que l'évolution des sociétés modernes tend à détruire toutes les unités de socialisation significatives. Je veux dire par là qu'il tend à détruire les villages, qu'il tend à détruire les quartiers, qu'il tend à détruire l'entreprise comme lieu où les gens peuvent se socialiser, et que le capitalisme moderne est même en train de réussir cette expérience. De détruire l'idée de création les plus merveilleuses et les plus géniales de l'humanité depuis 2000 ans, ça veut dire à détruire la ville. La ville actuelle est détruite parce qu'elle est de plus en plus morcelée, et elle est morcelée en trois gros tronchons, entre eux que les rapports tout à fait extérieurs, c'est-à-dire des centres d'affaires, de commerce, etc., des zones résidentielles riches et des ghettos. Mais l'addition de ces trois choses ne fait pas qu'une ville. Et c'est tout à fait différent que le fait que dans les villes traditionnelles, il y ait des cartiers riches et des cartiers pauvres. Or, tous les mouvements sociaux importants qu'on a venus, se sont toujours appuyés sur des socialisations et des collectivisations existantes. Il s'agit des mouvements des paysans, il s'agit des mouvements des ouvriers. Ça partait des entreprises, des insurrections du 19ème siècle, ça partait des quartiers d'ouvriers. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'une société atomisée, atomisée au point où l'est la société européenne, peut donner, peut devenir la source de mouvements collectifs démocratiques, des gens qui signorent totalement étrangers et même la plupart du temps hostiles les uns aux autres. Et la deuxième question qui est encore plus lourde, c'est celle qui concerne l'empassivement de cette apathie actuelle et se tournant vers la consommation, vers ce que j'appelle l'onanisme consommationniste et télévisualiste. Tout le monde sait que les sociétés contemporaines, les sociétés occidentales en tout cas, sont les premières sociétés dans l'histoire de l'humanité où l'abolition ne joue plus un rôle central. Et certes, ce n'est pas moi qui le regretterai. Mais il ne faut pas oublier que les religions, à leur façon mystificatrice, ont toujours joué un rôle important, fondamental, dans l'institution de la société. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement, comme on l'a dit, qu'elle donnait, comment disait-moi, un complément solennel de justification à l'homme socialiste. C'est beaucoup plus profond que ça. Et l'homme est un animal qui cherche le sens. Et l'homme est un animal qui vit de sens beaucoup plus que de pain. Et qui est-ce qui fournissait le sens à la vie humaine ? C'est la religion. C'est la religion qui disait, vous êtes une épouse. Et Dieu a dit qu'il faut que vous viviez comme ça. Et votre mort elle-même a un sens. Parce que par exemple, ce soir, vous liderez avec Allah au paradis, vous serez dans le churon de Dieu, etc. Ou dans d'autres cultures, sous d'autres formes. Or, sous cette forme, ce sens n'est plus fourni par la religion aux individus contemporains. Et c'est bien entendu une énorme libération. Parce que cette façon de donner du sens à la vie, c'est l'expression même de l'hétéronomie. D'ailleurs, réfléchissez un peu. Si vous êtes chrétien, pourquoi il ne faut pas tuer ? Parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer. C'est rien que le commandementant, c'est le 5ème de l'hétéronomie. Le 5ème de l'hétéronomie. Qui a fait son stratégie ? Bon. Ce que j'ai essayé de voir, je vois que c'est le 7ème qui est complète l'hétéronomie. Non, non, non. Si vous ne devrez pas commettre l'hétéronomie, c'est parce que Dieu l'interdit. Alors vous pouvez vous demander pourquoi ça l'intéresse. C'est une question, vous n'avez pas le droit de la poser. Et pourquoi vous devez vous aimer les uns les autres ? Et bien c'est parce que Jésus l'a dit. C'est pas parce que c'est bien. Ou c'est bien parce que Jésus l'a dit, c'est bien. Alors ça paraît drôle, mais c'est pas drôle, c'est très profond. C'est l'hétéronomie. La part de l'éthique chrétienne, et de toute l'éthique religieuse, c'est le commandement de Dieu, et c'est pour ça que c'est des éthiques hétéronomes. Et les sociétés qui sont basées là-dessus sont des sociétés hétéronomes, parce que non seulement les commandements, mais le sens de la vie, vient de l'accord de la vie individuelle avec l'esprit de la vie. Aujourd'hui ça, ça a foutu le camp. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des tentatives de retour, soit à des sources de sang religieuses, comme par exemple dans les délis islamiques ou en Inde, où les populations refusent la destruction du sens qu'implique la modernité. Une modernité qui ne peut rien leur donner d'autre qu'à la vigueur de la consommation extrude, du reste qu'elle leur donne même pas que ça. Donc les gens se crispent sur leur religion traditionnelle. Ou bien comme maintenant dans les Balkans, mais même plus généralement, ils retournent vers un nationalisme, un tribalisme, parce que, ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça, il y a des gens qui disent ma vie a un sens si je tue des musulmans pour qu'il y ait une grande servie. Très bien orthodoxe. Mais pour la majorité des gens dans les pays riches, c'est pas comme ça. Et la consommation, la télévision, tous ces phénomènes, sont des espèces de compensation par rapport au vide de la vie, on vit le sens de la vie. On sait pas pourquoi on vit, ni pourquoi on va mourir. Alors on cherche une nouvelle voiture, ou on regarde l'autre feuilletante et le vivre. Mais cela veut dire que pour qu'il y ait un changement dans les habitudes politiques, il faut à la fois que les gens comprennent le vide de cette notation de sens, et qu'ils découvrent en eux-mêmes la capacité de donner eux-mêmes un sens à leur vie, et donc de passer à une action collective qui pourrait permettre une société dans laquelle chacun pourrait donner le sens qui crée lui-même à sa vie et à sa mort. C'est ça les deux grandes questions qu'il faut se poser lorsqu'on regarde la société qu'on entend. Non pas pour créer des conclusions pessimistes ou optimistes, ces termes sont faux, mais pour essayer d'être lucides par rapport à la fois aux possibilités d'évolution et par rapport aux vrais problèmes politiques. Parce que par exemple, c'est un problème politique de reconstituer les collectivités vivantes. Et c'est un problème politique que de réfléchir sur une société où pour la première fois il n'y aura pas de significations imposées de façon interrogeante, mais la société pourra elle-même créer ces significations et les investir, se passionner pour elles, les aimer, tout en sachant qu'elles constituent une œuvre humaine et qu'elles ne sont pas tombées du ciel. Je termine. On célèbre actuellement le triomphe du capitalisme, mais je pense que quand la poussière des événements sera retombée, et elle est en train de retomber très rapidement, on s'apercevra que les questions profondes sont toujours là et que la société capitaliste libérale s'enfonce dans la décadence et qu'avec elle, c'est toute l'humanité qui risque de subir une catastrophe d'irréversie. Il le pourra ayant à une autre issue que si les hommes et les femmes se réveillent partout et décident de prendre leur sort entre leurs propres mains, et cela veut dire qu'ils font leur un projet d'autonomie collective individuelle. Il n'y a aucune garantie qu'ils le feront, mais nous ne pouvons bien faire d'autre que travailler pour qu'ils se réveillent, qu'ils se réveillent du sommeil et de l'abrutissement des supermarchés, des feuilletons télévisés, et s'ils se réveillent de ce sommeil, on peut être certain qu'ils auront décidé de détrôner l'économie et la production de la place souveraine où ils avaient placé le capitalisme et le marxisme, et de remettre l'économie et la production à leur juste place, qui est celle de simples moyens de l'existence. Il y a eu des milliers de sociétés dans l'histoire de l'humanité. Chaque société s'est proposé certaines fins. La plupart nous paraîtraient aujourd'hui très étranges, mais avec la distance, je crois, que les historiens ne feront jamais de société qui se soit proposée des fins plus misérables, plus dérisoires, plus ignobles, que l'expansion illimitée de la production pour la production et de la consommation pour la consommation, à laquelle est appelée la société et l'humanité contente. Nous devons nous proposer la distribution de collectivités libres, formées par des individus responsables et libres, et capables de donner un autre sens à leur vie que l'acquisition de quelques canelotes supplémentaires. Quel sera ce sens qu'ils donnent à leur vie ? Nous ne pouvons pas le dire à leur place, mais moi au moins, je sais ce que moi je voudrais que ce sens soit, ce serait la création d'êtres humains aimant la sagesse, aimant la beauté, et aimant le bien pour moi. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 ...